iOS 17 est maintenant disponible en version release candidate, normalement on devrait être sur la dernière version avant le lundi 18, on sera donc sur la sortie officielle d'iOS 17, donc pour tous, à part comme tout le monde le sait, les iPhone 8 et les iPhone 10 bénéficieront d'iOS 17, donc les iPhone XS, XR et les iPhone au-dessus 11, 12, 13, 14. Apple hier a dévoilé ses iPhone 15 avec leur nouvelle connectique, avec leur nouveau design en titane, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette keynote, alors dans un premier temps comme vous pouvez voir ici, on a donc la version release candidate avec toutes les informations et toutes les nouveautés qui sont stipulées sous cette version, et vous pouvez voir que cette version fait un peu plus de 6Go, ce qui veut dire qu'on est en train de réinstaller complètement iOS sur nos iPhone, alors est-ce que cette version est fluide ? Moi je vous dis donc un grand oui, aujourd'hui cette version est fluide, cette version sera normalement la version finale que tout le monde rencontrera sur son iPhone. Est-ce que vous êtes en train de tester la version release candidate ? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. La fluidité est là et on va commencer par cette première nouveauté de cette release candidate, c'est tout simplement Apple vient de faire un grand pas en avant, ils viennent de changer les sons et les sons SMS, je vous fais écouter ici, regardez, écoutez bien, je vous fais écouter les différents nouveaux sons qui viennent d'apparaître, d'ailleurs dites-moi en commentaire sous cette vidéo, quelle est le son qui vous a plu le plus, ça, ça m'intéresse vraiment. Je trouve assez cool qu'Apple a rajouté des musiques côté sonnerie, quelques sons SMS, regardez, ici écoutez ça, vous direz ce que vous en pensez. Donc après les sons, on peut s'apercevoir que Apple a modifié dans appareil photo et dans format, attention, il faudra donc avoir un iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max ou 13 Pro ou 13 Pro Max, puisqu'il faudra avoir la possibilité d'entrer dans le Pro Raw et dans cette nouveauté release candidate, iOS 17 release candidate, et pour cette nouveauté iOS 17 release candidate, on a donc une toute nouvelle ligne qui vient d'apparaître, puisque avant dans le Pro Raw on avait donc 12 millions de pixels ou 48 millions de pixels. Là vient de se rajouter cette ligne que vous voyez ici, donc le JPEG, le JPEG. 48 MP, donc 48 millions de pixels. Donc vous pouvez voir qu'une ligne a été rajoutée et vous allez tout de suite avoir cet impact, lorsque vous allez cocher cette case, vous allez rencontrer cette nouvelle option directement dans appareil photo. Alors côté batterie, qu'est-ce que ça donne avec iOS 17 ? Tout simplement, là j'ai pas vraiment de recul, la seule chose que j'ai pu m'apercevoir après l'installation hier soir, c'est que lorsqu'on branche l'iPhone, iOS n'est pas totalement mis en place, comme vous savez très bien, aujourd'hui lorsqu'on installe un nouvel iOS, tout simplement il faut lui laisser le temps de s'installer, il faut attendre à peu près 4-5 jours pour voir les répercussions côté batterie. Donc voyons voir, on fera un petit récapitulatif lorsqu'on parlera d'iOS 17 finale disponible pour tous à partir du lundi 18 septembre. Une petite nouveauté devrait arriver sur iOS 17, c'est la possibilité, en fait, via une nouvelle option, de gérer le niveau de chargement de sa batterie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous savez tous que charger sa batterie à 100%, c'est hyper mauvais pour son iPhone, la laisser descendre à 0%, c'est hyper mauvais pour son iPhone. Donc le meilleur, c'est d'être aux alentours des 80% tout le temps, et ça c'est plutôt cool puisque dans iOS 17, il y aura une option qui va vous permettre de dire que lorsque la batterie sera à 80%, tu demandes à ton iPhone d'arrêter de charger, et il s'arrêtera automatiquement de charger. Alors pour l'instant, cette option n'est pas disponible, mais apparemment, ça devrait apparaître peut-être sur la version finale d'iOS 17. Voilà donc pour les nouveautés pour cette version release candidate d'iOS 17. Je voulais avoir votre avis sur ce qui s'est passé hier soir sur la présentation des iPhone 15. Est-ce que vous allez vous-même faire le pas d'acheter un iPhone 15 ? Dites-moi-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt iOS ou Android, ça m'intéresse vraiment. Et petite nouveauté dans mes vidéos, comme d'habitude je réponds, et vous le savez, à tous les commentaires, j'épinglerai le meilleur commentaire à toutes mes vidéos à partir d'aujourd'hui, pour mettre en avant chaque abonné qui commente mes vidéos. Donc si vous voulez faire partie des gens qui veulent être épinglés en haut des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, un petit smiley, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et si vous voulez vous retrouver sur le haut du panier comme abonné, et bien un petit commentaire s'impose. Allez, prenez soin de vous, et surtout, à très vite pour de prochaines aventures. accessibles à tous les amis, salut à tous.